Il va vous expliquer une expérience, et il a ce désir dans son cœur de vous expliquer l'expérience qu'il a vécu. Voilà, le frère Denus, il va nous augmenter l'expérience. Je suis heureux ce soir que je suis là. C'est la première fois que je viens ici. Je me sens bien avec mes frères. L'amour que Dieu nous a donné. Je voudrais vous raconter ce que j'ai vécu il y a quelques années en arrière. Moi j'ai deux enfants, j'ai un garçon et une fille. Ma fille, elle était toute petite. Et puis tout doucement, elle a grandi. C'était une petite fille qui mangeait assez bien. Elle était une petite potelette. Et puis elle, elle a commencé à grandir tout doucement. Et puis elle a eu une quinzaine d'années. Et puis elle a regardé sur sa petite copine qui était avec elle. Et puis ils étaient plus minces qu'elle. Et puis là, dans ce temps-là. Et puis elle a commencé à manger. Et puis elle a commencé à partir. Et puis vous avez compris. Et puis elle ne gardait rien. Elle ne pouvait plus manger comme elle voulait. Et puis c'est devenu de plus compliqué en plus compliqué. Et puis j'ai commencé à avoir une discussion avec elle. Et puis j'ai commencé à parler avec elle. Et puis j'ai dit, ma fille, voilà, c'est rien. C'était un peu plus de poids que les autres. C'est pas grave avec le temps. Ça va s'arranger. Et puis tu viendras plus de même un peu plus tard. Et puis c'est devenu plus compliqué en plus compliqué. Et puis elle a mangé plus de viande, plus de choses sucrées. Et puis il est venu le temps du Covid là. Vous connaissez. Et puis sa fille a fait dans ces deux ans-là. Et puis elle a mangé juste des pâtes sans rien. Et puis sa fille, elle mangeait très peu. Et puis sa mère de la fille faisait du bon manger. Elle faisait du pain. Elle faisait ce qu'elle faisait pour une mère. Et puis elle a senti simplement l'odeur. Et puis elle allait, voilà. Et puis il a été voir un docteur dans la ville de Milan. Puis ils ont donné un traitement, un médicament. Et même le médicament, elle ne pourrait pas garder. Par rapport à la situation, elle est devenue aussi maigre que même le linge qu'elle avait sur elle, elle ne pouvait pas tenir sur elle. Elle était trop maigre. Elle est devenue, comment on dit, un ennemi. Et puis un autre docteur, un professeur, il l'a vu. Et puis le docteur a dit, voilà, si elle reste comme ça, sa vie est en danger. Là, moi, je vous dis mon expérience par rapport aux parents qui sont là, aux enfants aussi qui sont là. Les enfants qu'on a, c'est la plus grande des choses qu'on peut avoir. Et puis je le dis à cause de ça, parce que ça fait mal, ça nous touche. Et puis j'ai parlé avec ma femme, et puis je lui ai dit à ma femme, viens, on va lire la parole. On va se mettre à genoux devant Dieu. Et puis lui a dit, moi, je vais ouvrir la parole. Et puis j'ai tombé dans le livre d'Ezéchiel 27. Ah, la vallée des ossements. Et puis j'ai parlé à Dieu, et puis j'ai dit, voilà, Seigneur, je la mets dans tes mains, et puis je sais que tu peux donner à ce que ma fille lui manque. Alors, quand il a parlé, tu es pas mal, tu es pas mal, tu es pas mal, tu es pas mal, tu es pas mal. Je ne sais pas, tu es pas mal. Lui, il a appelé des frères, et puis ils sont venus chez lui, et puis il a demandé à ses frères de l'aide, en un mot, et puis il a demandé qu'ils fassent un jeûne ensemble. Et puis les frères ont venu, et puis on a commencé à prier le Seigneur ensemble. Et puis parmi ces frères-là, il y avait mon cousin qui était là. Ta fille, elle est là. Et puis lui, elle est là dans la maison. Et puis elle a dit, écoute-moi, je le dis au nom du Seigneur, appelle-la. Et puis j'ai été là chercher, puis j'ai été rempli de Dieu, et j'étais en train de pleurer, puis j'ai été là prendre. Et puis il a été chercher sa fille, puis lui a dit, viens ma fille, le Seigneur va t'aider aujourd'hui. Elle a descendu, et puis elle a commencé à pleurer aussi, elle. Et puis le père pleurait, la mère pleurait aussi. Et puis j'ai compris, j'ai ressenti que le Seigneur était en train de l'aider. Et puis j'ai regardé sur mon cousin. Et puis il a dit, voilà, est-ce que tu crois aujourd'hui, si on prie pour toi, que le Seigneur va t'aider ? Et puis sa fille a dit, oui, je crois. Et puis elle pleurait. Et puis on pleurait tous quand on était là. Et puis je ressentais que le Seigneur allait faire quelque chose pour ma fille. Et puis on a fermé les yeux ensemble, et puis elle s'est mise à genoux devant nous. Et puis elle a commencé à prier notre Seigneur. Et puis j'ai ressenti une chaleur là. Et puis j'ai ressenti tellement la présence de Dieu, que j'allais ouvrir mes yeux, que j'allais voir Jésus. Et puis on a fini de prier. Et puis son cousin a dit, voilà, est-ce que tu crois que le Seigneur t'a aidé ? Et puis elle a dit, oui, je crois que le Seigneur m'a aidé. Et puis sa fille, elle est venue devant. Et puis elle a mangé là. Et puis elle a mangé de la viande. Et puis sa femme lui a fait des choses sucrées, elle a mangé. Et puis on a un Dieu grand et qui est amour. Je vous demande, les jeunes qui vous êtes là, les filles, les enfants, ne faites pas ces choses-là, faites attention. Mangez, buvez. Mais la plus grande de ces choses, la plus belle de ces choses, c'est pour donner votre cœur à Dieu. Dieu vous donnera la vraie vie. Pas la vie mensongère qu'il y a dans ce monde-là. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à vos pasteurs. Dieu vous aime. Et là, vous avez des pasteurs qui vous aiment. Gardez vos pasteurs. Je vous le dis devant Dieu. Si vous voulez que vous l'aidez. Dieu vous bénisse.